Je continue, je continue à vous montrer sur les définitions, il y a plusieurs, plusieurs définitions sur la comète, la comète néo-wise du monde Horus, de Jésus et de ses dieux divins. Il y a plusieurs définitions fatales. Donc je m'excuse à l'autre vidéo parce que j'ai parlé vite, bien sûr, on dit un astéroïde, on ne dit pas une astéroïde parce que j'ai dit elle est géante. Donc je m'excuse, quand je dis je m'excuse, je parle à ceux de Dieu, pour vous, à ceux de Dieu. Donc, alors néo-wise définit, le 48 déclare la fin. Il y a plusieurs définitions avec la comète néo-wise. Néo-wise définit, le 48 déclare la fin. Néo-wise définit le nom de Gaïa. C'est un nom qui est de Dieu Isis de Gaïa. Néo-wise définit le nom de Gaïa. Et qui donne 2007. Néo-wise définit, alors là c'est très fatal, et c'est là qu'on voit vraiment sur la fin, la fin de la race reptile. Et c'est surtout là qu'on voit la preuve comme Dieu Isis et ses dieux vont massacrer la race reptile de tout ce qu'on voit. Néo-wise définit l'enfant de Tara. Là ça parle de la fin. Néo-wise a plusieurs définitions. Quand Dieu précise l'enfant de Tara, ça définit la grande fin finale. Le jugement fatal de Dieu. C'est ça que ça définit. Néo-wise définit l'enfant de Tara. Néo-wise définit l'Egvita et le 16. L'Egvita et le 16. L'Egvita et le 16 d'or. Néo-wise définit l'Egvita et le 16 et le 16 et qui donne le 16. Néo-wise définit. Alors ça c'est très important. Parce qu'on va revenir de ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Donc j'ai montré la vérité sur ça et la preuve absolue de ce qui s'est passé. Je dormais, je dormais et j'ai vu le nombre 39, le nombre 39 de Dieu qui est sorti de mon corps. Qui s'est révélé et qui est sorti de ma bouche, de mon corps. Souvenez-vous de ça. Et bien après, bien après, c'est le nombre 30 que j'ai vu, que j'ai vu. Et souvenez-vous que j'ai même expliqué sur ça, que quand je dormais sur le canapé, j'ai même vu le nombre 30 qui roulait sur le canapé et qui a disparu. Souvenez-vous de ça. Donc le nombre 30 est sorti de mon corps, de ma bouche. Donc attention à ça, parce que ça, ça fait le lien sur la fin fatale. Néowise définit le 39 d'or fatal de fin et qui donne 2016. Preuve de puce est là. Parce que cette comète, cette comète, avez-vous entendu parler de cette comète ? Je parle pour certains de ceux de Dieu qui n'ont pas suivi. On vous parle de la comète Néowise. Donc on vous explique, est vue le matin, peut être vue aussi le matin. Mais attention, on vous explique que cette comète, elle sera plus près de la Terre à partir, la date, à partir du 23 juillet. À partir de cette date, 23 juillet. Donc, alors, Néowise définit, Dieu a annoncé le 3039 d'or. Voilà, qui définit les nombres, ce nombre-là, 3039, qui est sorti du corps de Patricia. Vous commencez à me comprendre sur ça. Parce que n'oubliez pas que j'avais montré la preuve absolue que Patricia, le corps, le corps 16 de Patricia. Il y a les nombres. Tous les nombres de Dieu sont à l'intérieur du corps de Patricia. Mais il faut comprendre, l'alphabet, souvenez-vous que j'ai montré sur l'alphabet. Tout l'alphabet de Dieu est au corps 16 de Patricia. Néowise définit, Dieu a annoncé le 3039 d'or. Donc, allons ici, ce n'est pas fini, pourquoi ? Noboru est là. Et je vous montrerai plus de preuves sur Noboru, pour ceux qui n'ont pas suivi. Néowise définit le 3039 et Noboru Dana. Voilà. Et qui donne 2016. Néowise définit le 3039 et Noboru Dana et qui donne 2016. Comme je vous ai expliqué, Noboru est immense, immense, immense. Et qui va tuer le cinquième monde ? Qui va briser cette terre ? Vous avez compris sur ça. Donc, ça veut dire que de tout ce qu'on voit avec eux, les reptiliens, vous avez compris qu'ils mentent. Ce sont des menteurs qui sont là. Ça, ça veut dire que Noboru va tuer les putes de tout ce qu'on voit. Les tanks, les tanks démons, les militaires démons reptiles, les reptiliens, de tout ce qu'on voit. Vous avez tout compris sur ça. Leurs fusées démons, les immenses cataclysmes. Vous avez compris sur ça et que j'ai montré que Noboru fait le lien avec les immenses cataclysmes. Mais il faut comprendre que Noboru va tuer la race reptile, va tuer les reptiliens. Donc, elle est très, très quête. Quand vous verrez l'immense, l'immense astéroïde nommée Noboru et qui existe au monde russe. Donc, elle est très quête. Les reptiliens.